Une guerre entre Européens est-elle une guerre civile ? Avec à l'affirmatif Tom Logel. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Chers membres du jury, Bonjour. Nous avons, nous Européens, une longue tradition en matière de guerre et de destruction. Sans aller jusqu'à parler de spécialité, nous pouvons sans phare nous targuer d'une certaine expertise. Avant même le siècle passé, où nous avons élevé l'horreur au rang d'industrie, il faut souligner que notre histoire commune est marquée par les conflits. Voir même, notre histoire s'est construite par et autour ces conflits. Nos États, nos nations, nos peuples se sont constituées en s'excluant les uns les autres, en traçant des frontières là où il n'y avait que des cours d'eau, en mourant pour des cultures là où il n'y avait que des coutumes. Nous avons en Europe constitutionnalisé ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences. Nous avons en Europe bureaucratisé jusqu'à l'absurde nos divergences. Même la fantasmée paix romaine était bâtie sur les conquêtes et abreuvée aux marges d'un sang qui n'avait de barbare que le nom. Et pourtant, aujourd'hui, moi, citoyen européen, me retrouve devant vous, citoyen européen, à tenir un discours européiste dans une institution européenne. Que nous est-il arrivé ? Et la réponse est simple. Nous avons peu à peu compris, pour reprendre les mots de Victor Hugo, que la guerre entre Européens n'est jamais qu'une guerre civile. Ou en d'autres termes, que nous sommes trop proches, trop voisins, trop intégrés les uns aux autres pour avoir quelque chose à gagner d'un conflit. La preuve, à mes yeux, de cette consanguinité entre les guerres civiles et les guerres européennes se lie moins dans leurs formes respectives que dans les effets qu'elles produisent, que dans les résultats auxquels elles mènent. D'un point de vue strictement matériel, d'abord, les dernières guerres européennes ont quasiment mené notre continent à sa disparition. Avant que n'éclate la Grande Guerre, nous étions les créditeurs du monde, l'apogée de la civilisation, la pointe du progrès. En 1945, nous ne pouvions même plus nourrir nos propres peuples. Comble l'ironie, nous ne donnons finalement notre salut qu'à ceux qui étaient encore nos vassaux. Et ce soutien nous a coûté notre pouvoir, que nous avons vu traverser sans nous l'Atlantique. Vous l'aurez compris d'un point de vue bassement matériel, les guerres européennes sont des guerres civiles parce qu'elles sont des jeux à somme nulle. Ce sont des catastrophes humaines d'où personne ne sort gagnant et où les vainqueurs ne le sont que grâce à un formidable effort d'abstraction. D'un point de vue plus philosophique, les guerres civiles sont les mères de toutes les absurdités. Il y a chez elles une abdication de l'esprit, une fuite de la lucidité, une faute de la décence. La guerre civile, c'est dans une certaine proportion la raison lucide qui constate ses limites. A ce titre, c'est comme si la Seconde Guerre mondiale avait constitué une suprême indignité, une ultime faute. C'est comme si l'étendue du gâchis avait noyé les dernières réticences, avait aplani les dernières différences. C'est comme si l'idée d'une Europe nouvelle unie ne pouvait naître que sur cette terre désolée, désertique. Pour paraphraser Camus, c'est donc bien au cœur de l'hiver, au fond du gâchis, que nous avons trouvé en nous la force de nous élever face à nos propres errements. A mes yeux, vous l'aurez donc compris, les guerres entre Européens sont des guerres civiles. Et ce, pour la plainte simple et bonne raison que les unes comme les autres conduisent au même résultat. On l'a dit, qu'ils soient matériels, politiques ou philosophiques. Ces béances de notre histoire, ces plaies à vif, nous ne devons jamais, nous ne pouvons les perdre de vœux. Non seulement parce qu'elles poussent à l'humilité, mais aussi parce qu'elles constituent des leçons toujours d'actualité. Car, reconnaissons-le, nous n'en avons pas encore fini avec notre ferme tendance à l'autodestruction. Ici, je pense évidemment à l'invasion russe, qui a lieu au cœur même de l'Europe, et non à ses portes, comme on veut souvent nous le faire croire. Mais aussi, parce que nous avons peu à peu développé de nouvelles manières de guerroyer. Disons-le, quand nous pratiquons le dumping fiscal ou social, quand nous nous mettons les uns les autres en concurrence jusqu'à plus en soif, quand nous harmonisons sans cesse vers le bas, quand nous laissons l'Europe s'encalminer sur des argussies, nous ne sortons pas de nos instincts belligènes. Trop souvent encore en Europe, la politique n'est donc que la continuation de la guerre par d'autres moyens. Pour autant, est-ce une raison pour sombrer dans le fatalisme, pour céder au mélodrame, pour verser dans la tragédie de comptoir ? Non. Évidemment non. L'avenir ayant la décence de ne pas être écrit, nous saurons ce que nous voudrons être. La fenêtre est étroite, elle se referme sur nous, mais nous avons encore les cartes en main. A nous de voir si nous préférons être un petit cap du continent asiatique, comme disait Paul Valéry, ou si nous souhaitons réellement devenir cette patrie sans frontières, qu'appelait Hugo de ses voeux. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup. On va passer à la question du jury. En vous écoutant, vous retenez... En fait, j'ai deux questions. La première, en vous écoutant, vous retenez la guerre entre la Russie et l'Ukraine comme une guerre civile, puisque vous parlez d'une guerre au cœur de l'Europe. Et la deuxième question, c'est que vous avez très bien décrit les ravages de la guerre civile, mais n'est-ce pas les ravages de toute guerre ? Alors du coup, comme il y a deux questions, je me permets de répondre entre temps. D'abord, oui, effectivement, pour moi, la guerre qui est actuellement menée en Ukraine est une guerre civile. Parce que on pourrait discuter longtemps de savoir quelles sont les limites de l'Europe, poser une carte, et c'est... À mes yeux, l'Europe, c'est une communauté de destin. Ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de langue, ce n'est pas une question forcément d'histoire, c'est une communauté de destin. Et je pense sincèrement que les Russes, en attaquant l'Ukraine, ne se rendent pas compte qu'ils se mettent des bâtons dans les roues. Et que finalement, ici, c'est une communauté de destin qui s'entredéchire. Et que les Russes auraient tout intérêt à comprendre que s'ils sont ici au Conseil de l'Europe, c'est parce qu'ils sont européens et qu'ils ont intérêt avec nous à porter nos idées, nos valeurs. Ensuite, pour votre deuxième question, je dirais que toute guerre n'a pas ce goût, cette saveur d'absurdité. Il y a quelque chose dans la guerre civile de terrible. Il y a quelque chose dans la guerre civile où c'est une catastrophe humaine. C'est une société qui se meurt, qui s'entredéchire. Il y a quelque chose dans la guerre civile où c'est le concept même de politique qui est attaqué. Et je ne crois pas qu'il y ait ça dans toute guerre. Je crois qu'il y a parfois des guerres de défense où il n'y a pas, après coup, cette sensation que tout est à refaire, y compris à reconstituer les liens les plus intimes qui nous unissent. Voilà pourquoi, à mes yeux, une guerre civile n'est pas n'importe quelle guerre. Merci beaucoup. J'appelle Annie Eldébouche à la négative. Cher jury, cher public, cher contradicteur, mais surtout amis, mesdames et messieurs, bonjour. On me demande de défendre la position selon laquelle une guerre entre européennes n'est pas une guerre civile. Mais arrêtons-nous un instant pour nous poser une autre question. Qu'est-ce qu'est une guerre civile ? Qu'est-ce que cela signifie être européenne ? Je voudrais à Ami aborder ce sujet avec vous en l'analysant sous différents angles juridiques, internationaux, socio-historiques et aussi artistiques pour donner une réponse satisfaisante. Mais ensuite, je me suis dit que j'avais un public des prix sans personne et que je devais en profiter pour leur parler de la série « Mon pays ». En créant un parallélisme avec l'Europe où j'ai grandi et où j'ai été éduqué. Tout le monde ici a parlé de l'expérience personnelle, pourquoi pas ? Honnêtement, je dois dire que je n'ai jamais aimé utiliser mon expérience personnelle dans mon argumentation. Mon point de vue a complètement changé lorsque tant des réfugiés syriens ont commencé à arriver en Italie où j'habite. Ils ont commencé à raconter ce qu'était la guerre, mais surtout la guerre civile. j'ai demandé aux gens de m'écrire leurs expériences maintenant qu'ils étaient hors de leur pays et donc libres de les faire. Je n'ai jamais reçu un mot. Pourquoi d'après vous ? Parce que tout le monde avait peur. Peur que celui qui était considéré comme votre ami les jours avant la guerre vous dénonce ce service secret syrien. Pendant la guerre civile, on cesse de voir les points en commun et on voit que les différences. Et quand on entre dans ces cercles vicieux, on ne sort jamais. C'est pourquoi je me suis promis depuis leurs témoignages que les mots que je puisse faire étaient d'en parler. J'admets qu'un dos de peur m'a invahi en écrivant ces mots. Lorsque vous vivez dans l'autoritarisme comme en Syrie, vous avez toujours peur. Sous la guerre, cette peur se transforme en violence. La dernière fois que je suis retourné en Syrie, les printemps arabes venaient d'éclater. Il y avait autant de peur qu'il y avait d'enthousiasme. Les premiers camps ont commencé à s'efformer. Les uns contre les régimes, les autres pour la liberté, les autres pour la sécurité, les chrétiens et les juifs contre les musulmans, les courbes contre les arabes, les chiites contre les sunnites, mais tous Syriens. La Syrie est une mosaïque des cultures, des religions et des groupes ethniques, tout comme une petite Europe en miniature, mais encore plus ancienne. Ici, en Alsace, où nous parlons aujourd'hui, s'est déroulée les plus féroces conflits que l'homme ait connu à ces jours. Ce n'est pas un hasard si on l'appelle « grande guerre ». D'ailleurs, je voudrais m'attarder sur ce point. pourquoi l'appeler ainsi et ne pas l'appeler la guerre européenne, considérant que tous les pays de ces continents ont été plus ou moins touchés en quelque manière ? Même chose pour la Seconde Guerre mondiale. On l'appelle « mondial » même si pas tout le monde l'a participé, mais on peut dire que la majorité des Européens en ont participé. C'est drôle de penser que l'Europe a toujours eu tendance à tout rapporter à elle, mais pas dans ces cas-là. Enfin, je voudrais demander à ce stade ce qui signifie être européenne. La première trace écrite de ces mots provient du latin romain. « Europenses ». Les termes sont apparus dans la célèbre bataille des Poitiers. Les chrétiens ont battu les musulmans. Ce qui est exceptionnel, c'est que dans ce contexte, les arabes les définissaient comme extrêmement fragmentés, comme aujourd'hui. Un source arabe ajoute « Ils parlent 25 langues différentes. Aucun peuple n'est capable de comprendre la langue l'un des autres. Les Européens ont toujours été identifiés de l'extérieur. Jamais ils ne se sont identifiés entre eux. Nous pouvons voir que malgré tout projet politique, ils ne sont pas un peuple. Par conséquent, nous ne pouvons pas parler des guerres civiles. Question rhétorique. Combien d'armes un soldat italien ou allemand a-t-il versé avant de détourer un français ou un polonais ? En Syrie, beaucoup. Pour conclure, pour rester dans les thèmes de l'urgence sanitaire, je voudrais rappeler les mots de la sénatrice italienne Liliana Segre, qui a été invitée ici plusieurs fois. La mémoire est le seul vaccant contre l'indifférence. Ici, nous avons essayé de construire un sentiment commun d'appartenance européenne à partir de la répudiation de la guerre, qui est l'un des valeurs fondamentales des conseils de l'Europe. C'est précisément pour cette raison que la Russie, en attaquant un autre pays, frère, a montré qu'elle n'émérite pas une place dans la maison de l'Europe et des européennes, j'ajouterais. Mes pensées vont donc à nos frères ukraïens avec lesquels, bien que je ne partage ni la même langue, ni la même religion, ni la même ethnie. Ces mêmes frères qui aujourd'hui vivent dans les pères d'un bombe au-dessus de leur tête comme en Syrie, je ne peux pas, je ne peux qu'à ressentir les mêmes dollars. Encore une fois, et malgré les faits que la guerre entre ces deux pays ne soit pas une guerre civile européenne, rien ne m'empêche de les appeler frères. Merci. Alors, c'est le politique qui prend la parole pour commenter Annie L. Vous avez fait ce qu'on appelle une prise d'otage. C'est-à-dire quand on a un public devant soi qui est acquis, là, ce que j'ai là, tout de suite, vous pouvez en fait lui parler de ce que vous avez en vous. C'est ce que vous avez fait. Et vous l'avez fait avec beaucoup d'honnêteté puisque vous nous l'avez dit. Vous nous avez dit, bon, je ne vais pas tout à fait traiter le sujet, je vais vous dire ce que j'ai envie de vous dire avec votre sublime accent italien. Vous nous faites voyager dans votre expression. dans votre expression. Vous avez fait ça avec brio en plus parce que vous avez fini par atterrir sur le sujet à la fin. Ça aussi, ça doit être de l'art en rattoie. Bon, il ne part pas tout à fait dans la même direction, il fait un grand circuit. Alors moi, ce n'est pas évident pour moi parce que moi, je suis ingénieur. Normalement, moi, on apporte de A, on fait P, C, on arrive à Z et on a construit tout. Là, c'est plus... En tout cas, vous l'avez fait avec beaucoup de brio mêlant votre expérience personnelle avec une certaine émotion mais en pointant aussi à juste titre les contradictions. J'ai bien aimé la guerre mondiale et le refus d'appeler européens qui est déceint. Tom Malot, où est-il ? Belle prestation aussi, très belle prestation. Tom Logel, pardon. Je ne me dis pas. Excusez-moi. Tom Logel. Très belle prestation aussi, un exposé très dense, très construit, notamment avec une grande profondeur historique. Vous avez également de manière assez élégante et tout à fait pertinente cité des bons auteurs le narcissisme des petites différentes Freud, Hugo, et Camus, au cœur de l'hiver. Et vous avez aussi, bien sûr, parlé de l'actualité auquel vous ne pouvez pas le seul à la faible, auquel nous pensons tous. Et pour terminer avec Valérie et Hugo, vous pouvez donc être séduits. Et c'est vous qui remportez cette chute. Merci.